salut à tous et bien comme on peut le voir on se retrouve à sur nio pour montrer un petit peu donc à quoi sert le fameux lingot de barjantium dont beaucoup de joueurs se posent la question de savoir à quoi ça sert il y en a qui n'ont pas trop compris le principe ce qui est tout à fait normal c'est pas franchement expliqué non plus clairement dans le jeu comme pas mal de choses donc c'est au joueur de le découvrir ce qui a été mon cas par exemple dans les faits il est assez simple il permet en gros de stocker son amrita donc là par exemple j'ai 8,554 millions je peux les stocker dedans donc c'est valable pour cette somme comme c'est valable je sais pas pour genre 100 millions 500 millions etc et ça se cumule donc ça c'est plutôt pas mal aussi j'y reviendrai alors première chose à savoir quand on veut stocker quelque chose dedans donc on va aller pour ça dans le forgeron on va aller dans l'outil troisième onglet on va retrouver le fameux lingot donc c'est ici qu'on peut stocker donc notre amrita dedans alors à savoir une chose importante il faut un point de fidélité donc le point de fidélité évidemment c'est quand on dépense des sous chez le forgeron on en gagne par exemple vous pouvez voir qu'ici à force de dépenser des sous j'en ai pas mal donc voilà c'est pas non plus compliqué enfin voilà pour tous ceux qui s'amusent à monter à fusionner leurs armures leurs armes etc ça monte très vite donc ça bref alors autre chose qui est assez important et là justement on va ici on a le lingot de l'argentium au niveau de la forge donc ici mais je vous conseille évidemment pour ce qui est un maximum et moi j'ai attendu d'être 30 sur 30 avant d'essayer quoi que ce soit simplement parce que à côté vous pouvez voir qui a marqué le pourcentage donc ici je récupère à 99% dans mon amrita que je vais mettre dans le lingot sachant qu'on démarre à une moyenne je crois de 70% début tant qu'on en perd beaucoup sur l'estompe donc ça donc ici par exemple sur le petit panneau à droite on peut voir l'amoritaire nécessaire donc là 8 millions 554 milles et j'en récupère 8 millions 469 milles qui seront dedans donc j'en perd pas trop en franchement par exemple tout à l'heure je me s'amuse à fermer donc le roi démons révélé dans la difficulté démons où j'ai amassé 352 millions j'ai pu en stocker 348 millions voilà j'ai perdu 4 millions ce qui est pas encore trop énorme sur une telle somme voilà 99% ça beaucoup et évidemment j'ai cumulé ça plusieurs fois j'avais à peu près 1 milliard 850 millions dedans donc là évidemment je les ai dépensé voilà il n'y a plus rien dedans mais bref donc ce qui est pas mal c'est que si là je fais par exemple voilà j'ai plus rien je me retrouve avec un lingot sur moi comme vous allez voir ici où il y a 8 millions 469 mille âmes dedans enfin la moita plutôt alors ce qui est pas mal c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire on va pas avoir plusieurs lingots si jamais par exemple là je farm j'ai genre 100 millions sur moi je peux refaire la même manipulation les stocker ça va les stocker dedans dans celui ci voilà tout ce cumule en fait donc là je passerai genre de 8 enfin de 8 millions à 108 millions si je stockais 100 millions bref c'est pas très compliqué évidemment pour les récupérer on fait utiliser c'est pas franchement compliqué donc voilà je pense avoir fait le tour vous avez pu voir les points importants donc n'oubliez pas qu'il faut monter chez le forgeon évidemment donc en dialogant hop en allant voir le ramazin et monter le niveau donc du lingot de berge 20e obligatoire et moi je vous conseille franchement de faire ça avant monter le niveau 30 comme ça vous avez 99% de récupérer avant pour moi ça vaut pas le coup clairement enfin ça sert à rien de perdre des armes autant les dépenser et c'est tout donc voilà je crois que j'ai fait le tour donc sur ce ma foi bonne vidéo à vous et moi je vous dis à la prochaine donc ça éclairait la lanterne de certains joueurs ciao tout le monde